et bien salut à tous c'est derko pour une nouvelle vidéo sur star citizen et aujourd'hui on va parler un petit peu des pnj dans le jeu final pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que à la suite de ma dernière vidéo j'ai fait sur l'organisation des convois où j'ai proposé de laisser dans les commentaires et directement à mp aussi des idées pour les vidéos il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé des enfants qui ont fait des requêtes par rapport aux pnj dans le jeu final et pour vous dire un moment le même jour j'ai reçu deux personnes qui m'ont donné à peu près les mêmes questions sur le pnj donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous aiguiller par rapport à ça même si certaines infos que je vais vous donner mais je le préciserai à ce moment là date un petit peu et n'ont pas été reconfirmé par la suite par chris roberts mais dans l'ensemble j'essaie nous baser sur des faits qui sont vrais quel que soit l'avancement du jeu déjà je parle de pnj mais pnj c'est à dire quoi c'est à dire personnages non joueurs c'est à dire ça va être des personnages qui vont être contrôlés par l'ia dans le jeu final et pour rappel dans l'univers de star citizen 90% de la population sera composé de pnj ce qui veut dire que si on reste avec les 1 million de joueurs réels sur le jeu c'est à dire qu'il y aura 9 millions de joueurs qui seront enfin de personnages excusez moi qui seront contrôlés par l'ia qui ne seront pas des joueurs donc pour un total de 10 millions par exemple voilà on peut déjà se demander quelle va être leur fonction dans le jeu pour certains ça va être simplement qu'ils vont vous donner une mission d'autres ils vont être provocateurs de missions malgré eux je pense par exemple à un personnage qui va se faire prendre en otage par les pirates qu'on peut déjà voir avec l'émission de l'icc prop 849 c'est ils envoient une balise de détresse et vous arrivez sur zone vous les protéger ils sont contents et vous remercie en vous payant des missions comme ça il y en aura plein il y aura de la chasse à la prime il y aura du transport il y aura des missions un peu plus exotiques entre guillemets on va dire aussi comme ça un petit peu comme on l'a vu pour la présentation la 3.0 pour rappel quand même c'était un pnj qui nous avait contacté pour aller sur bella sur oui c'est ça c'est des lamars excusez moi des lamars sur la ville d'ex les ski et aller récupérer différents items et rencontrer potentiellement des pnj qui sont pas tout à fait d'accord avec la mission et qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ça c'est la base mais ce n'est pas tout déjà le truc qu'il faut savoir c'est que ces pnj vous pourrez les recruter les recruter pour quelle raison bah par exemple imaginons vous avez je vais avoir un constellation ou un e qui nécessite un certain nombre de personnes à son bord pour être pleinement fonctionnel bah le problème vous n'avez pas forcément d'amis joueurs qui sont avec vous et bah vous aimeriez bien pouvoir faire en sorte que votre vaisseau soit totalement fonctionnel dans ce cas là pas de souci vous pourrez recruter un pnj un ou plusieurs pnj vous voudrez payer avec de l'argent du jeu je précise tout de même un voilà et donc avec ça vous pourrez remplir votre vaisseau multicrous et ainsi bénéficier de toutes les fonctionnalités de celui ci ce qui est plutôt pas mal alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt de faire ça si on peut recruter plutôt un autre joueur c'est parce que les joueurs et les pnj en fait ils vont se comporter plus ou moins de la même façon dans le sens où ils ont une existence unique ce qui veut dire que si jamais il ya un joueur qui meurt son personnage meurt je veux dire bien ce personnage là il va plus réapparait dans l'univers c'est pareil pour les pnj si jamais le personnage meurt il va plus jamais a pas dans l'univers de la même façon normalement donc comme je l'avais dit dans plus d'une fois dans le jeu final on n'a pas de système d'expérience de leveling de style etc c'est si vous êtes si vous faites vous même derrière votre écran la même action plusieurs fois et donc que vous êtes plus efficace pour la faire et bien c'est de cette façon là que votre personnage dans le jeu sera plus efficace pour faire cette même action donc en fait vous allez avoir une certaine expérience une sorte de cv que vous allez créer à mesure que vous allez évoluer dans le jeu je ne sais pas moi pilotes de gladius canonier genre de choses ou experts de radar ou genre de conneries pour faire un recrutement au pôle emploi au job well de star citizen et ben les pnj ça être plus ou moins la même chose ça veut dire qu'ils vont dire voilà j'ai servi tant d'années dans tel vaisseau à tel poste et donc vous allez dire bon bah écoute du que toi tu es balèze je vais te prendre pour le ce poste ci qui est semblable au poste que tu as déjà que tu as déjà occupé par la fin par le passé alors pourquoi prendre un pnj plutôt que un joueur imaginons vous avez des amis avec qui vous jouez mais il y en a aucun qui est balèze pour je sais pas moi gérer le rayon de minage d'un orion vous allez sur le job well vous regardez est ce qu'il n'y a pas un pnj qui a déjà opéré sur un orion ou sur un prospector et donc il serait capable de gérer un rayon de minage vous regardez il ya un mec qui a trois ans d'expérience dans sur un orion pour le rayon de minage vous l'embauché et il sera donc plus efficace que vos amis qui n'ont jamais touché un rayon de minage de leur vie par exemple de la même façon si jamais vous êtes dans une organisation qui est uniquement à but industriel et de transport par exemple et vous n'avez pas de pilote qui soit à l'aise pour le dog fight qui veut qui ont pas de gameplay militarisé et vous voulez une escorte vous pouvez très bien demander à des pnj de vous escorter autant en vaisseau que par exemple à pied ça c'est possible également et sur le même principe d'expérience personnelle etc etc bref voilà évidemment selon l'expérience du pnj que vous allez recruter son salaire sera différent je reprends l'exemple de tout à l'heure avec l'orion et le laser de minage si jamais vous recrutez quelqu'un qui enfin un pnj qui a trois ans d'expérience dans le maniement de laser de minage d'un d'un orion ça va pas être le même prix que un mec qui a deux mois d'expérience de minage de pour ce qui est de la manipulation du laser de l'orion c'est un peu logique c'est un petit peu normal ok donc ça c'est les infos qu'on connaissait déjà qui sont vrais quel que soit le l'avancement du jeu après il ya une information qui avait été communiquée par chris roberts il ya presque deux ans si je dis pas de bêtises et qui depuis à ma connaissance n'a pas été reconfirmée c'est qu'il y aurait la possibilité de créer des personnages pour chaque compte c'est à dire que vous allez avoir votre personnage principal moi par exemple c'est azael d'herkomaï voilà c'est azael c'est le prénom d'herkomaï nom de famille et derrière je vais pouvoir créer plusieurs autres personnages genre la femme de mon personnage le fils de mon personnage le frère le personnage je sais pas voilà dans une limite quand même pas trop exagéré je vais pas pouvoir faire 150 personnes autour de mon personnage principal non mais faut compter je pense une demi-dizaine de personnages quelque chose comme ça qui vont pouvoir créer le cocon familial le noyau on va dire 2 de ma dynastie entre guillemets si je puis dire et ça donc pour chaque joueur vous pourrez créer plusieurs personnages qui vont créer la famille le noyau dur de votre famille dans le jeu alors l'intérêt il est où c'est pas de pouvoir jouer aux sims clairement ça c'est pas le but de chris roberts simplement que lorsque vous allez contrôler votre personnage principal et bien des autres personnages pourront être contrôlés par lire donc ce qui veut dire que vous si jamais vous recruter ces personnages là de votre famille pour compléter je sais pas moi l'équipage d'un constellation vu que ça fait partie de votre famille que c'est votre c'est vous même entre guillemets vous n'avez pas vous verser de l'argent à vous même donc résultat ça fait de la manoeuvre gratuite entre guillemets mais il ya de très très grandes chances pour que bas ils aient un cv un cv de l'expérience qui soit vierge pour les différents postes on sert qu'il faudra les former et ça ça peut prendre un certain temps déjà donc l'intérêt il est double quand même dans le sens où si jamais enfin donc déjà il ya ce principe de main d'oeuvre gratuite entre guillemets et surtout il ya aussi le fait que rappelez vous que la mort des personnages dans le jeu final est définitive ce qui veut dire que si votre personnage se prend une balle dans la tête et donc il n'y a pas moyen de le soigner de le ramener à la vie avec des grosses guillemets comme d'habitude et bien vous allez pouvoir utiliser un de ces personnages pour pouvoir avoir l'héritage de votre personnage précédent et grâce à ça donc vous allez avoir les autres personnages qui auront toujours la même expérience de jeu puisque alors il n'y a pas de raison que leur et que leur expérience soit réinitialisée à la mort de votre personnage principal pour pouvoir toujours compléter le je sais pas moi l'équipage d'un vaisseau multicrous et derrière par contre je sais pas s'il y aura possibilité de recréer un personnage si un des personnages présents va mourir de la même façon n'oubliez pas ce que je vous ai dit c'est que les pnj ont une vie qui leur est propre une existence unique et que si par exemple vous dites bon bah voilà il ya le frère de mon personnage qui va m'escorter en gladius et que le gladius se fait éclater la gueule parce que vous vous avez enfin vous êtes allé dans un secteur pirate un secteur vendule que sais-je et puis il s'est fait défoncer et bien vous allez perdre le personnage enfin le frère de votre personnage principal et il va être totalement mort et vous le verrez plus et c'est un peu triste quand même donc tout ça faut y penser comme j'ai dit c'est des infos qui datent peut-être un petit peu et qui pour l'instant n'ont pas été reconfirmé par chris robert mais c'était l'idée de base et c'est de garder tout ça à l'esprit parce que la prochaine vidéo que je vais faire sur star citizen va recouper tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes quand je dis toutes les vidéos précédentes ça va être la composition des convois ça va être la complémentarité des vaisseaux ça va être le choix des armes pour les durées de mission etc plus évidemment cette vidéo aussi sur les pnj donc garder tout ça à l'esprit je vous mets les liens directement dans la description de la vidéo pour les vidéos précédentes l'histoire vous puissiez vous remémorer le tout avant la sortie de la vidéo suivante justement enfin bref je pense que je fais à peu près le tour par rapport à ce sujet là n'oubliez pas quand même que le 9 octobre il y à la citizen con que je couvrirai directement en stream depuis l'école 42 puisqu'il ya une irl qui est prévue à cette date à l'école 42 dans les locaux de l'école 42 pour pouvoir y participer le lien est directement dans la description il faut réserver obligatoirement à l'avance pour pouvoir être présent puisqu'il ya un repas qui est prévu donc faut qu'il prévoit les couverts etc à savoir que non je les dis en stream déjà mais je préfère le dire aussi en vidéo et comme ça ça reste vraiment pour toutes les personnes qui verront ça il y a au total une centaine de places qui sont disponibles et de ce que j'ai compris il ya déjà plus de la moitié des places qui sont partis donc si vous voulez participer là c'est dès maintenant qu'il faut vous y prendre clairement enfin bref j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans la description de façon il ya tous les liens importants donc il ya le lien vers la fornette vers la trad team vers uh radio le lien qui mène directement pour pouvoir réserver les places pour l'irl pour la citizen con vu que cette vidéo est terminée j'espère sérieusement qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et bien évidemment comme je dis toujours n'oubliez pas pour le sein de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye et Sous-titrage ST' 501